Bonjour les c'est Amin Sendeux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 28 avril et je vous fais la correction de votre lecture de vendredi. Je vous avais demandé de lire le chapitre de Bouscula près du vieux pont et de répondre au questionnaire 2. Je vous avais donné aussi du vocabulaire pour vous aider à comprendre les mots du chapitre qui pouvaient vous poser difficulté. Alors on apprend dans ce chapitre 2 que Tojiro connaît le métier du drôle de monsieur qu'il appelle Moineau. On a vu qu'il vendait régulièrement des gâteaux à un homme qu'il trouvait un petit peu étrange. Et donc il apprend que cet homme est un artiste et que c'est un peintre. Tojiro lui en fait on a compris que son admiration pour l'instant elle va vraiment au samouraï. Et donc il se dirige près de la boutique du vieux peintre pour lui vendre ses gâteaux. Quand il arrive il y a une espèce d'attroupement et de bousculade. Donc on a des hommes, un homme en particulier qui a l'air particulièrement en colère. Il est rouge de colère, il brandit le poing et puis il traite le peintre de vieux fou. Il faudra 3 hommes, 3 gaillards, 3 munisés qui viennent d'à côté, ici, ici et ici, pour réussir à sortir cet homme de la boutique du vieux peintre. Et que enfin les choses se calment. Je vous avais mis du vocabulaire lié justement à ce chapitre pour vous aider à comprendre. On parlait d'un attroupement, c'est un rassemblement de personnes. Ça j'accasse, les gens se demandent ce qui se passe, donc ça parle très haut, ça vocifère. Ça c'est l'homme qui est en colère qui vocifère, il parle en criant avec colère. Les gaillards ce sont des personnes fortes et vigoureuses. Brailler ça veut dire crier, etc. Je vous invite à bien regarder ce vocabulaire si vous aviez eu des difficultés. Alors, du coup, voilà, on a cette bousculade ici qui est représentée. Et donc, Toujirou il est curieux, il a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc il rentre ensuite dans la boutique du vieux peintre et il lui demande ce qui s'est passé. Le vieux peintre lui dit que c'est le chichi qu'il a dessiné qui n'a pas plu à l'homme et il était très en colère parce qu'il a fait un chichi de travers. Alors, un chichi, c'est ça. C'est ce que dessine tous les jours le peintre pour commencer sa journée. C'est une sorte de lion dragon qui doit être un porte-bonheur. Donc il dit qu'en l'occurrence, aujourd'hui, ça ne lui a pas porté bonheur vu la scène qu'il y a eu ensuite. Toujirou il trouve ça un petit peu étrange comme explication. Simplement un dessin raté pour la colère d'un homme. Surtout qu'en fait, quand il voit le dessin qu'a fait le vieux peintre, il le trouve plutôt réussi. Donc il se demande si le vieux peintre ne se moque pas encore une fois de lui. Mais bon, finalement, il termine en rigolant ensemble et une sorte de complicité semble s'installer à la fin de ce chapitre entre le petit garçon, Toujirou, et donc ce vieux peintre. Alors, je vous avais donné un questionnaire sur ce chapitre 2. Donc, chapitre 2, on vous demande comment il s'appelle. C'est le bousculade près du vieux pont. Ensuite, on vous demandait quel est le métier du drôle de personnage. Ce drôle de personnage, c'est un artiste. Et plus précisément, c'est un peintre. Pendant la bousculade, de quoi l'homme traite-t-il le vieux monsieur ? On a vu que l'homme en colère le traite de vieux fou. Que dessine le vieux monsieur tous les matins ? Tous les matins, le vieux monsieur dessine un chichi. C'est une sorte de lion dragon qui est un porte-bonheur. Voilà, j'espère que vous avez vu.